Bonjour, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose dont on parle beaucoup en fait, mais que peu de gens ne reconnaissent ou ne savent ce que c'est, ou n'arrivent pas vraiment à saisir la chose, c'est la spiritualité. Alors, quel vaste mot la spiritualité ! Alors, je tiens à vous dire que ceux qui sont dans la spiritualité, c'est-à-dire qui ont quitté toutes les autres religions, parce que la spiritualité n'est pas une religion, pour autant que j'en sache, et ce n'est pas une secte non plus. Donc, vous allez voir avec des gens comme ça que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors, pour résumer, la spiritualité, ce n'est pas compliqué, c'est… Si je dois faire une comparaison entre la spiritualité et notre religion, je dirais, quand on est dans une religion, quelle qu'elle soit, je ne nomme aucune religion, parce que de toute façon, moi, je ne suis pas, donc aucune religion. Mais quand on est dans une religion, c'est… Tu suis ce que le maître t'a enseigné, c'est-à-dire que tu fais son parcours le mieux possible, en faisant de ton mieux, en… La spiritualité, elle, c'est… Tu fais tes propres expériences. La religion, c'est… Tu suis les expériences d'un autre. La spiritualité, c'est… Tu suis tes propres expériences. Voilà. Donc, quand on suit nos propres expériences, forcément, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce que… Déjà, quand on suit les expériences d'un autre, qu'il faut se dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, alors déjà, il faut y arriver. Ce n'est pas facile tout le temps, ceux qui sont les chrétiens, les catholiques, avec les fêtes, les machins, les trucs, les musulmans, les fêtes, les machins, les trucs, les jeunes, les… On dirait déjà que ce n'est pas facile. Mais je ne pense pas que la spiritualité soit plus simple. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous dites que vous êtes de quelle religion, « Moi, je suis chrétien, je suis catholique, moi, ça s'arrête. » Quand on vous dit « Je n'ai pas de religion », alors déjà, on va vous dire, « Tiens, pas de religion, mais tu ne crois en rien. » Je dis, « Si, je crois en quelqu'un. » « Je crois en Dieu, Dieu Dieu puissant. » Donc, tu as une religion. Non, je n'ai pas de religion. Juste, je crois. C'est tout. Bon. Alors déjà, c'est pas… Non. Il faut absolument croire en quelqu'un. Enfin, il faut vraiment être dans une sorte de club où, encore une fois, dans des cases, donc des catholiques, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, et que sais-je encore, parce que les religions, il y en a à foison. Et donc, la spiritualité à côté, la vraie, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. La règle, c'est qu'on est tous égaux. Ah ouais, non. Ce n'est pas comme la République. Non, 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 non. Ce n'est pas pareil. Là, on est tous égaux. C'est-à-dire que nous avons tous un savoir en nous. Quand on est dans la religion, Dieu, il n'est pas en vous. Dieu, il est là-haut. Il faut prier Dieu là-haut, quelle que soit la religion. Il faut venir apporter des offrandes à ces dieux. Il faut les prier à diverses reprises. Il faut aller à la messe le dimanche. Il faut… Enfin voilà, je vous mélange un peu toutes les religions. Grosso modo, c'est ça. La spiritualité à côté de ça, non. C'est tous les jours. À n'importe quel moment, vous parlez avec Dieu quand vous voulez. Voilà. Pourquoi ? Parce que Dieu, il n'est pas là-haut. Dieu, il est partout autour de nous et en nous. Voilà. Ça paraît bizarre que quelqu'un de si énorme, quelqu'un que l'on imagine si… énorme, puissant, avec autant de capacité, enfin, quelqu'un de parfait, voilà. Un être parfait dans tous les sens du terme, eh bien, on en a un beau en nous. Oh ! Pas ça ? Oh ! Quand j'ai appris ça, je vais… Oh ! Vas-y, toi. Merde. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans… Dans des synagogues, dans des machins, des temples. Vous parlez à votre cœur et vous parlez à Dieu. Voilà. Tout simplement. Alors, oui, jusqu'à là, c'est simple. Vous faites une prière. Il y a une phrase qui m'a beaucoup amusée l'autre fois, c'était… Elle est passée sur Facebook d'ailleurs. Ça m'a vraiment bien fait rire parce qu'en fait, voilà, le problème avec la spiritualité, c'est si vous parlez à Dieu, vous faites une prière. Si Dieu vous répond, vous êtes schizophrène. Ah oui, c'est ça. Tout le problème se trouve là. C'est que quand on devient spirituel, quand on a l'amour dans notre cœur, quand on reconnaît, on se reconnaît, quand on se reconnaît et on se retrouve comme étant fils ou fille. Enfin, là-haut, il n'y a pas de sexe. Les anges, ils n'ont pas de sexe. Chacun choisit son… Mais quand on se reconnaît enfant, voilà, quand on se reconnaît être enfant de Dieu, du Créateur, de la Source, quand on se reconnaît, eh bien, avec ça, comme on est fait à son image et qu'il nous aime au point d'avoir partagé avec nous ses dons, nous avons donc ses dons. À nous de les développer, à nous de les trouver. Et c'est là que l'affaire se complique. Ben oui, forcément. Parce que tant qu'on vous dit, tant qu'on dit, toi, les catholiques et les chrétiennes, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Tu peux être catholique, chrétienne, musulmane, tout ce que tu veux, ça ne pose pas de souci. Par contre, quand tu deviens spirituel, déjà, quelque part, tu es marginal parce qu'on prend la spiritualité pour une 7. Donc déjà, tu deviens un petit peu marginal, tu sors des rangs, là, ce n'est pas très bien. Il va falloir te recadrer là, quelque part, il va falloir te recadrer parce que ça ne va pas aller loin. Bon. Après, on a nos dons qui se développent au fur et à mesure, au niveau des yeux, sur la société, sur ce système, sur tout ce qui ne va pas, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? En ouvrant les yeux, on se rend compte qu'au final, ce n'est pas ça qu'on veut. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes dans la religion, tout va bien. Tout va bien. Vous allez prier. Quand il y a un moment donné, vous allez prier pour cette personne. Quand il y a des fêtes, vous allez à l'église, etc. C'est le train-train quotidien. Enfin, c'est le système en lui-même. À savoir que, bon, quand tu es catholique et quand tu es chrétien, c'est déjà pas les mêmes églises. Quand tu es juif, ce n'est pas pareil du tout. Quand tu es musulman, c'est encore différent. Voilà. Alors, si ça, ce n'est pas fait pour séparer les gens, le peuple, dites-moi à quoi ça sert. Dites-moi à quoi ça sert. Sans compter que, paradoxalement, paradoxalement, ils n'ont qu'un seul et même dieu. Enfin, ils n'ont qu'un seul et même créateur, je dirais. Est-ce que des dieux, il y en a, ils en ont beaucoup ? Comme en Inde et tout, ils en ont beaucoup. Mais ils n'ont qu'un seul et même créateur. Les spirituels, ceux qui sont dans la spiritualité, c'est ce créateur-là qu'ils adorent. On n'a pas besoin d'aller voir un temple ou n'importe. On lui parle ou on se confie à lui comme des enfants se confieraient à des parents, par exemple. Enfin, dans la mesure du possible. Eh bien, nous, c'est pareil. Même s'ils voient ce qui nous arrive, on a quand même un dialogue avec lui parce que, en tant que parent, nous, voilà, en tant que parent, quand nos enfants ont un problème, on le sent. La plupart, on le sent qu'ils ont fait un problème. Donc, on va les voir. On essaie de discuter avec eux. On essaie de comprendre. Après, c'est eux qui disent s'ils veulent nous en parler ou pas. Mais on sait qu'il a un problème. On ne sait pas lequel, mais il a un problème. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu sait qu'on a un problème. Par contre, lui, il sait déjà quel est le problème. Parce qu'il vit en nous, donc il sait qu'on a un problème. et bien souvent, il cherche à nous dire « Mais vas-y, dis-moi quel est ton problème histoire qu'on parle, etc. » Mais nous, on fait comme les gamins. On n'en parle pas. « Non, mais c'est des voix que j'entends. C'est rien. Ça va passer. Ce n'est pas grave. Je vais aller me faire venir par le prêtre du coin. Ça ira mieux. Je n'en voudrais pas de voix. » Mais c'est du contraire. Il faut les écouter. Il faut. Bien sûr, si on vous dit dans votre tête « Ouais, t'es le plus grand. Vas-y, prends une arme. On va tuer tous les mecs du coin. » Là, vous vous dites « Oh là, il y a danger. Il ne faut pas. Par contre, si vous entendez une voix qui vous dit « Écoute, pour ton bien, il faudrait que tu fasses ça ou faire ça ou être ça. Être ton fils, être ta fille, être ta famille, être ton prochain. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes et tout. » Là, forcément, ça va déjà changer la donne parce que là, on ne vous oblige pas à faire quelque chose. On vous demande de bien vouloir le faire. Ce qui, a priori, est complètement différent. D'accord ? Vous avez ici-bas le libre-armôtre. C'est-à-dire, soit vous êtes d'accord pour faire, soit vous n'êtes pas d'accord pour faire. Mais en tout état de cause, vous avez le droit de choisir. Je vous parle de la spiritualité parce que ce qui concerne le système, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Vous avez le droit de choisir, mais vous risquez gros. au bout. Mais bon, après. Donc, la spiritualité, c'est ça. C'est faire ses propres expériences par soi-même. Une fois qu'on fait ses expériences, forcément, à un moment donné, on va passer pour un fold-at-go parce qu'à un moment donné, il va arriver que soit on parle tout haut avec chose que j'aimerais bien et que je n'en fasse pas. Ma mère, elle m'a toujours dit si tu parles fort, le diable, il va t'entendre. Donc, parle dans ta tête. Depuis, moi, c'est encore une croyance. Donc, le tout est de rester centré sur soi et de voir venir. Mais nous, le problème, c'est que dans la spiritualité, quand on est ouvert de corps et d'esprit, enfin de cœur plutôt et d'esprit, on voit des choses, on entend des choses que les autres n'entendent pas. Ce n'est pas qu'ils les entendraient s'ils avaient le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Autrement, ils ne peuvent pas les entendre. Ils ne les entendent pas parce qu'ils sont bloqués dans leur spiritualité, ils sont bloqués dans leur, pas spiritualité, mais dans leur religion. Leur religion les empêche de voir ce qu'il y a à voir. Parce qu'ils disent que tout ce que vous voyez ou que vous entendez ou que vous entendez dans votre tête ou quoi que ce soit, c'est mal. C'est que vous êtes malade. Vous allez voir un médecin, vous avez un problème psychiatrique. Ce problème-là, on le rencontre dans la spiritualité quand on commence à voir des choses. Sauf que ce qu'on voit, nous, c'est la vérité. c'est qu'il y a des gens qui parlent avec les défunts. On appelle ça en général les médiums. Il y a des gens qui parlent avec des défunts. Il y a des gens qui peuvent vous dire ce qui va vous arriver parce qu'ils vont avoir des images. C'est clairvoyant. Il y en a qui vont pouvoir vous dire comment vous guérir avec de l'énergie. Il y a plein de dons qu'on va pouvoir en soigner. Il y a les coupeurs de feu. Maintenant, ils rentrent de plus en plus dans les hôpitaux parce que les hôpitaux, malgré toute leur… Eh bien, ils n'arrivent pas à couper le feu. Eh bien, maintenant, il y a les coupeurs de feu. Voilà. Que les guérisseurs, les guérisseurs de la spiritualité ont leur place dans les hôpitaux mais alors à 100%, à 200%, ils ont leur place. Ça, c'est clair. Parce que si on avait plus des gens comme ça dans les hôpitaux, il y aurait beaucoup moins de médicaments parce qu'en plus, ça serait une guérison naturelle et donc, il y aurait beaucoup moins de médicaments. Bon, il y aurait moins de docteurs. Après, ils n'ont qu'à changer. Ma foi, ils n'ont qu'à rentrer dans les rangs aussi. C'est-à-dire que je vous dis non, tant que pour. Oh non, on revient à notre spiritualité. Donc, on passe donc pour des folles dingos. Il y a des gens qui se sont retrouvés enfermés à plusieurs reprises dans des centres psychiatriques parce qu'ils entendaient des voix. Alors, quand on entend des voix, c'est schizophrène. Tout de suite. Allez. On ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce qu'elles te disent ? Tes voix ? Où est-ce que tu en es ? Etc. Ouh là là, t'entendez-vous ? Oh, mais t'es schizophrène. Oh, c'est une chose. C'est très, très, très grave. Oh, peut-être très, très grave. c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Sauf que, dans la spiritualité, ces voix-là nous guident. Elles nous guident. Elles nous disent ce qu'il faut, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Après, c'est à nous faire le choix. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. On a le choix. On ne se dit pas, « Tu veux aller en enfer, mon frère, si tu ne fais pas ça ? » Non ! Tu fais ce que tu veux. Tu es à ton libre-arbitre. Tu fais ce que tu veux. La voix te propose, la voix te propose, ton Père spirituel, le Dieu, le Créateur, ce que tu te proposes. Il te dit, fais ça pour ton bien. Fais ce que vous voulez. Vous savez que j'ai vu, j'ai vu des gens sur Nice, les petits futers quand même. J'ai vu des gens sur Nice qui comme ils ont ces voix, et qu'ils arrivent à communiquer avec ces voix. Des fois, il y en a, ils ont le défunt à côté de lui, ils se baladent avec le défunt. Nous, on ne voit rien du tout. Que dalle ! Moi, ce n'est pas mon truc. J'ai développé d'autres dons, mais pas celui-là. Je n'ai pas encore le don de développer, de voir qu'il y a quelqu'un à côté. Je peux sentir, je peux le sentir. Je sens une présence, je sens une odeur, je sens ce que vous voulez. Je vais encore passer pour une fois. mais de toute façon, j'ai habitué, donc ce n'est pas grave. Je peux le sentir, mais je ne le vois pas. Mais il y en a qui les voient. Et donc, ils sont très malins parce qu'ils prennent leur téléphone, ils prennent leur écouteur, pour semblant d'être au téléphone, en train de téléphoner, et en fait, ils sont en train de parler avec le défunt qui est à côté. Voilà. Moi, je trouve ça, écoutez, il faut contourner, il faut contourner. on ne va pas se retrouver à l'hôpital parce qu'on est relié avec Dieu ou alors on devient un fou pour de moins. On devient large. Voilà. Donc, la spiritualité dans ce monde, c'est ça, c'est n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Vous avez un protecteur en vous, quoi qu'il arrive. Il faut retrouver nos origines, il faut retrouver ce Dieu que l'on a en nous, et non pas dans un temple ou dans une église, mais ce Dieu que l'on a en nous et qui fait que nous sommes ses enfants et que nous sommes protégés par lui et qu'il nous protège à chaque instant. Et si jamais il nous laisse nous blesser ou s'il nous laisse faire une expérience un peu douloureuse, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Non. C'est parce qu'il nous a déjà dit, il nous a déjà prévenu à plusieurs reprises que si on faisait ça, on allait se prendre le mur, mais comme nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas entendre, on ne veut pas passer pour défendre dingo, on veut rester bien et tout, on a peur de ce qu'on dit. Nous, on ne fait pas attention. Au sur-moto, il vous arrive, il vous laisse vous arriver quelque chose d'un peu pénible histoire que vous ouvriez les yeux et que vous vous disiez ben oui, effectivement, il m'a prévenu, mais je ne sais pas. je n'ai pas fait ça. Attends, je vais vous donner un exemple très flagrant qui m'est arrivé il y a quelques années, il y a quelques années, deux ans de ça. Deux ans de ça. j'avais très mal à une dent. J'avais mal à une dent. Mais je ne prends jamais de médicaments. De toute façon, ils ne servent à rien. Je ne prends jamais. Et donc, j'avais mal à la dent. Alors, je prenais des remèdes de grand-mère, je mettais des coups de girofle, je vais dehors, tout ça, tout ce qu'il y avait. Mais l'infection était bien là. Et je me dis, comme on était en fin d'année, je me disais, bon, si j'ai encore mal, on va être au mois d'octobre, novembre. Je me dis, si la douleur n'est pas passée d'ici l'année prochaine, j'irai vers le médecin. Sauf que, vous savez quoi ? Tout ce qui avait un rapport avec le dentiste me tombait dessus. Tout. J'allais dans la salle de bain, j'étais près de l'évier, comme ça, ma brosse à dents était à l'autre bout de l'évier, la brosse à dents se cassait la figure. Dans la cuisine, là, que vous voyez derrière, j'ai une petite brosse à dents pour nettoyer les coins un petit peu difficiles, une vieille, pour nettoyer les coins un petit difficile. Sans que j'y touche, elle tombait. Tout me rappelait le dentiste. Mais tout, tout. Il y avait des gens qui me parlaient de dentiste, sans, ah bah tiens, il va falloir que j'aille chez le dentiste, je fais rendez-vous. D'autres qui me disaient, ah bah tiens, j'ai ma couronne là, qui me fait mal, il va falloir que j'aille chez le dentiste. mais pendant deux mois comme ça. Jusqu'à ce que je me décide d'apprendre rendez-vous chez le dentiste. À partir du moment où j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, c'était terminé. Terminé. Déjà, j'avais un petit peu mon mal dedans et plus rien ne rappelait le dentiste. Plus rien. Les conversations étaient toutes autres que chez le dentiste. Il n'y avait plus aucun rapport. Les brossadons se tenaient tranquilles à leur endroit, plus rien ne tombait, c'était génial. Alors ça, c'est pour vous dire que oui, il faut écouter votre voix et que quand vous ne réagissez pas à votre voix, à votre voix, faites en sorte que vous réagissiez parce qu'elle estime que vous êtes quelqu'un de compétent, quelqu'un qui en vaut la peine puisque forcément vous êtes le fils du Père donc vous êtes là pour faire quelque chose sinon vous ne seriez pas incarné là maintenant aujourd'hui à cet instant. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose à faire. Entre-temps, vous avez un corps humain. Vous avez un corps humain et ce corps humain, il faut l'entretenir tant bien que mal. Et si on veut faire ce qu'on a à faire en tant qu'être spirituel ici-bas, il faut entretenir notre corps humain parce que si on n'entendit pas notre corps humain, l'âme, elle a envie de se barrer dans un autre corps. Moi, j'aime bien mon âme, j'aime bien mon corps, je suis contente. Même si ce n'est pas le meilleur, mais je suis contente, je suis heureuse, tout va bien. Donc, j'aime mon âme, j'aime mon Dieu. Voilà, c'est aparté. Il ne faut pas confondre spiritualité, religion, secte, ça n'a rien à avoir du tout. On est là en tant qu'être spirituel sur cette terre. D'accord ? En tant qu'être spirituel, nous nous devons, nous avons signé avant de descendre, nous avons signé, enfin signé, c'est une façon de parler, nous avons dit « je me réincarne pour telle raison ». Voilà. Là, scientifiquement, les choses se passent que ce soit au niveau spirituel ou au niveau être humain, c'est très remuant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est relativement remuant entre les politiques inverses. Là aussi, il faut savoir tirer le vrai du faux. Mais là, il n'y a que votre cœur pour vous le dire. Personne d'autre ne pourra vous le dire. Personne d'autre ne pourra vous dire la vérité que votre cœur. En tout cas, votre vérité à vous selon ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez. Une chose qui est imparable, plus ou moins, c'est que la terre, la terre, la terre, nord, nord, sud, elle est en train de bouger. Je ne sais pas si elle bouge comme ça, si elle bouge comme ça, toujours est-il qu'on va se retrouver comme ça. C'est-à-dire que le nord va se retrouver au sud et vice-versa. Vous imaginez le changement ? Ceux qui avaient froid vont avoir chaud, ceux qui avaient chaud vont avoir froid. L'équateur va être dans des températures tempérées. Les gens qui étaient dans des températures tempérées vont se retrouver avec des chaleurs de l'équateur. ça va faire un drôle de bazar. Il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir que les animaux s'adaptent, que la végétation s'adapte. Heureusement, ça, on sait faire. Ne serait-ce qu'avec toutes les merdes qu'on nous envoie sur la tête, ça, s'adapter, on sait faire. On déclare des maladies, certes. Mais bon, en attendant, on ne meurt pas comme ça les jours et la nuit. C'est le temps que ça arrive. et à savoir, même si ça paraît complètement abracadabra, et ça, je veux bien vous comprendre parce que moi, ça m'a laissée complètement pantoise la première fois que j'ai entendu. On se soignait tout seul. Oui, une seule âme. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez être éveillés, plus vous allez ressentir ce Dieu qui n'est pas ailleurs que dans vous, en vous, puisqu'il vous a tout donné. Il a donné un bout de son âme, enfin votre âme, qui est un morceau de son âme, une étincelle de vie. Il vous a donné l'ADN et il vous a donné les dons. Donc, si lui, il a le don de guérir, pourquoi on n'aurait pas le don de guérir ? On a. Il suffit de le développer. Bon, d'accord, il y a un mode d'emploi, il faut certains trucs, il faut certains achats, il y a un mode d'emploi, comme partout. Mais, on peut se soigner tout seul. Ce qui fait qu'on a la possibilité de rejeter tout ce qu'on fait avaler. Pas bon ça ? Eh ouais. Sauf qu'on nous l'avait caché. Sauf que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on fait appel aux médecins parce que, vous comprenez, on a perdu le savoir que nous a laissé notre créateur. On a perdu ce savoir. Parce que, grâce à ce savoir, on est indépendant. Et quand on est indépendant, on n'a plus besoin du système. Le problème, c'est que le système, lui, il a besoin de nous. Et donc, il ne veut pas du tout qu'on ait accès à un savoir quelconque. Non. Il ne faut pas. Pas d'accès à un quelconque savoir. Celui qui a accès à un quelconque savoir doit disparaître. Donc, on le tue, on le suicide, on l'enferme, on est en prison. Voilà. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Bon, après, à force de le dire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils ne font même plus attention à ce qu'on dit. Ils ne font plus attention les autres instances. Ils ne font plus attention parce qu'ils disent de toute façon, ils racontent toujours le même blabla et de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'on a tellement bien mis le grappin sur tout le monde que tout le monde s'en fout, forcément. Qu'est-ce qu'elle déblatère des bêtises que personne ne comprend, que personne ne veut comprendre parce qu'ils sont tous très bien comme ils sont. Voilà. Ben oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Sauf que, au niveau spirituel, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour être... Attention, je ne dis pas que les gens qui ont une religion ne le font pas. Attention, je n'ai pas dit ça. je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a des gens... Bon. Mais, c'est vrai qu'au niveau spirituel, on n'a pas besoin de faire de grosses choses. On n'a pas besoin de faire juste. On aide son prochain. On s'aide, Déjà, on s'aide, nous. On essaye de comprendre ce qui se passe en nous. On essaye d'élargir notre savoir, notre compréhension, de savoir pourquoi on réagit comme ça face à quelqu'un, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il nous ressort de la colère, pourquoi est-ce que vis-à-vis de cette personne, pourquoi est-ce que quand je vois cette personne, j'en avoue, il fout des gifles, pourquoi est-ce que vis-à-vis de cette personne, je ressens de la colère, par contre, pourquoi est-ce que vis-à-vis de celle-là, j'ai envie de la prendre dans mes bras alors que je ne la connais pas. Voilà. On essaye de comprendre. On essaye de comprendre. On essaye aussi d'arrêter le jugement intempestif. Il a le haut bleu, le bas rouge, mais c'est quoi cette façon de s'habiller ? Non. Il s'habille comme il veut. Il ne s'habille pas. Si on en a quelque chose à faire, c'est qu'on se dit que quelque part, nous non plus, on ne sait pas s'habiller. Parce que si nous, on avait confiance en nous qui s'habillent en bleu et rouge, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est un truc. Moi, si je m'habille en noir et vert, c'est mon problème aussi. Voilà. Donc, arrêtez le jugement. Il ne faut pas arrêter tous les sentiments parce qu'à partir de là, on devient un pantin, on n'a plus de sentiments, on n'a plus de réaction, on n'a plus rien. Alors, évidemment, même si on est des êtres spirituels, on est là pour faire une expérience. On est là pour faire une expérience en tant que terrien. Et en tant que terrien, on a un corps de terrien. Et donc, avec ce corps de terrien, nous avons les bons côtés et nous avons les mauvais. L'être humain, par lui-même, est très bon. Il a un bon cœur, mais il a été détourné. Le cœur de l'être humain a été détourné. Ce qui fait qu'on lui a fait croire des choses et comme on n'avait pas de preuves à l'appui, les gens ont été obligés de croire ce qu'on leur disait. De par ce fait, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est éloigné du créateur. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, là, maintenant, en ce moment, il est temps qu'il le rejoigne, mais qu'il le rejoigne. Il l'a déjà en nous, mais qu'il le rejoigne en tant que créateur de tout. D'accord ? Créateur de l'univers, créateur de la terre, créateur de tout. Il a tout créé. Et même, quand c'est nous qui créons, parce que nous sommes des co-créateurs, nous sommes des co-créateurs, mais nous co-créons parce que nous avons appris, nous avons appris à faire quelque chose. Pour les femmes, nous, le co-le-crochet, la pâtisserie, la cuisine, voilà. Enfin, je dis des femmes parce que j'en suis, non ? Et donc, voilà. Mais, voilà. Nous, co-créons. Alors, nous savons faire plein de choses. Plein de choses en bien. Le problème, c'est que certaines choses que l'on fait en bien, certains les détournent en mal. Et du coup, au lieu de rendre service à l'être maquillain, que nous sommes, ça rend service au système. Et croyez-moi que quand le système agrippe quelque chose qui va lui servir, la personne qui l'a inventé ou le groupe de personnes qui l'a inventé, ils ont deux solutions. Soit ils adhèrent au système, pardon, soit ils adhèrent au système, soit ils sont tués. Ils disparaissent. On n'entend plus parler d'eux. Regardez sur Internet, les preuves sont flagrantes. Voilà. Donc, je ne vous remets pas d'avantage. J'espère que j'ai bien fait le distinguo entre à savoir ce qu'était la spiritualité, que il n'y a rien à voir avec une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est rien du tout, c'est juste nous. Nous. Tout se passe en nous, dans la spiritualité. Tout se passe en nous. Alors oui, on ne va pas lui mêler une petite bougie quand on fait une prière. Et une prière, ce n'est pas non plus « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Une prière, ça peut être vous parler avec, vous lui dites humblement « Moi, ta fille, je te demande s'il te plaît. » Vous commencez déjà par remercier. « Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. » Que ce soit bon ou mauvais, parce que si c'est bon, c'est tant mieux. Si c'est mauvais, ça vous apprend à faire quelque chose. Donc, c'est bon. Et après, vous lui dites « Je t'en prie, j'ai besoin de ça. » Mais quand vous parlez « J'ai besoin de ça. » Vous parlez à l'être suprême là-haut, mais vous parlez aussi à l'étincelle divine en vous. D'accord ? Donc, vous pouvez allumer une bougie qui fera la relation entre les deux. Personne ne vous empêche. Une petite bougie blanche, un chauffe-plat, un petit coup de boule. Le temps de votre prière. Voilà. Vous pouvez allumer des enfants, vous pouvez allumer tout ce qui vous aide à aller mieux. Voilà. Et puis, il y a à avoir confiance en vous. Parce qu'on demande confiance. Avoir confiance, avoir la foi, on vous demande tout le temps. Ayez confiance, ayez la foi et tout ira. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. À bientôt mes amis. Bye.